Il y a plusieurs mois, nous avions discuté des clusters sets sur la chaîne. Je vous y avais expliqué qu'il existait différents paramètres à faire varier en fonction des objectifs que l'on souhaite atteindre. Et j'ai eu beaucoup de retours demandant une explication en profondeur de ces différents facteurs. Aujourd'hui, nous allons donc voir ce que l'on peut faire pour optimiser nos résultats. Bienvenue dans Prépa et Performance. En préparation physique, on cherche souvent à optimiser les méthodes de musculation pour permettre les meilleures adaptations possibles sans épuiser les organismes de nos athlètes. Mais en présaison ou durant une importante phase de développement, on peut au contraire chercher à maximiser l'état de fatigue de nos sportifs. Et que l'on soit sur une logique qualitative ou quantitative, les clusters sets peuvent être des outils intéressants. Dans notre vidéo du jour, je vous propose un large éventail de configurations des clusters sets en fonction de vos objectifs. Mais je rappelle qu'une méthode ne sera efficace qu'à court ou moyen terme pour déstabiliser l'organisme et le forcer à s'adapter. La clé d'un programme d'entraînement efficace viendra avant tout de sa diversité. Pour ceux qui n'auraient pas vu notre premier épisode sur les clusters, je vous invite évidemment à aller le découvrir. La logique de cette méthode est d'ajouter de micro temps de récupération au sein même de notre série. La méthode en cluster set est assez souvent confondue avec les méthodes en drop set ou en rest pause. Pour faire un bref résumé, contrairement à une série traditionnelle où l'on va enchaîner les répétitions, dans la méthode en cluster set, nous allons placer volontairement des micro périodes de pause dans notre série avant d'avoir des temps de récupération plus standards entre nos séries. Si vous n'êtes pas encore au clair avec les termes de répétition, séries, etc., nous vous proposerons prochainement une vidéo sur le lexique en musculation. Lorsque l'on parle de rest pause, il s'agit plutôt d'ajouter une micro pause pour réussir à terminer la série programmée, mais cette récupération n'est initialement pas prévue précisément entre telle ou telle répétition. Enfin, dans le cadre d'un drop set, la micro pause va servir à diminuer la charge pour ajouter du volume à notre série. Ce sont donc des logiques très proches, mais visant des objectifs légèrement différents. L'utilisation de pause dans une série en musculation se base sur les procédés de la resynthèse de la phosphocréatine. En clair, c'est l'énergie qui nous permet des efforts courts, mais très intenses. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avions parlé il y a déjà bien longtemps des filières énergétiques sur la chaîne. On considère que cette resynthèse se passe en deux temps. Un temps court, autour d'une grosse vingtaine de secondes, et un temps long, autour de 170 secondes. Ainsi, pour optimiser la méthode des clusters dans un objectif qualitatif, comme la force ou la puissance, on peut se baser sur notre temps court de resynthèse. On prendra au minimum une vingtaine de secondes de récupération pour recharger notre phosphocréatine. Dans la mise en place en cluster, il est alors possible de penser différemment les méthodes en fonction de nos objectifs. Si l'on prend l'exemple d'une série de quatre répétitions en force, les méthodes classiques vont être les clusters par un et par deux répétitions. Donc, en clair, on va se fixer un nombre de répétitions préétablies, puis placer une micro-récupération entre chaque répétition ou entre chaque bloc de répétition. Dans ce cas, on maintiendra une récupération classique entre les séries, à savoir d'au moins trois minutes dans le cadre d'un travail en force. Une autre façon de composer va être de redistribuer la récupération intersérie durant les séries. Dans notre première méthode de redistribution, les micro-pauses au sein de notre série vont grignoter notre récupération intersérie. En diminuant celle-ci, l'intensité métabolique va être accrue. Enfin, une autre façon de composer notre cluster peut être de totalement redistribuer notre récupération intersérie dans nos micro-pauses. On comprend qu'avec ces différents formats, les impacts mécaniques et métaboliques seront très différents. Il sera donc important de composer ces cycles en fonction des priorités que l'on souhaite amener dans l'entraînement de nos sportifs. Très récemment, l'équipe de Nagatani a proposé un outil pour aider à la conception de différents clusters en fonction de différents objectifs que l'on souhaite atteindre. On pourrait appeler ça la roue des clusters. La clé de lecture de cet outil va être le tableau annexe lié aux lettres que vous retrouverez sous les arcs de cercle de la roue. En A, nous aurons donc notre objectif de cycle. Ensuite, en B, nous verrons le potentiel théorique des différentes méthodes en fonction de leur impact sur notre objectif. En clair, si j'ai une étoile, c'est que j'ai un petit impact en termes d'efficacité sur mon objectif initial, tandis que si j'ai trois étoiles, j'ai une pertinence bien plus importante d'utiliser cette méthode pour cet objectif. Ensuite, nous aurons donc nos différents paramètres de programmation avec en C, le nombre de répétitions, en D, le nombre de répétitions par cluster, en E, la durée des microposes, et en F, la récupération intersérie. De quoi composer une multitude de séances, tout en restant en lien avec nos objectifs initiaux. Dans cette même idée, d'autres études récentes proposent des mises en place pour faire un focus sur l'hypertrophie musculaire. L'un des paramètres que l'on vise souvent en hypertrophie, c'est l'augmentation du volume d'entraînement. En clair, avoir un important nombre de séries et de répétitions en fonction bien sûr de l'intensité de la charge. Ce qui va être intéressant, c'est que la méthode des clusters va nous permettre d'augmenter notre volume par l'introduction de micro-récupérations au sein même de notre série. Puisque l'on réalise de courtes pauses, on réussit à faire plus de répétitions pour une même charge. Ainsi, on peut tout à fait optimiser notre objectif d'hypertrophie en utilisant la méthode des clusters. Si l'on va sur une logique de 12 répétitions par série, utilisée de façon très classique en hypertrophie, il est tout d'abord possible d'augmenter progressivement la récupération pour adapter celle-ci à l'augmentation de la fatigue de la série. De cette façon, il va être possible de grappiller quelques répétitions supplémentaires au sein d'une même série. Dans une logique inverse, il est possible d'augmenter progressivement le nombre de répétitions par bloc pour insister sur l'aspect métabolique de la série tout en ayant une tension mécanique intense. Enfin, une autre proposition est de mixer le cluster set avec une méthode en drop set pour cette fois adapter l'intensité de la charge à l'accumulation de fatigue. De cette façon, on augmentera encore plus drastiquement l'aspect métabolique de la série. Par ces trois méthodes, on pourra assez facilement moduler les impacts mécaniques ou métaboliques pour l'hypertrophie musculaire. En déterminant les besoins de nos sportifs, on pourra assez facilement proposer des entraînements adaptés et variés pour continuer de provoquer des adaptations mécaniques et physiologiques. Si dans cette vidéo, nous avons discuté des clusters et fait un focus sur l'hypertrophie, il est important de rappeler que ces méthodes ont initialement été pensées pour la performance. Leur but premier est d'améliorer les qualités de force et de puissance musculaire. Ce sont donc des mises en place intéressantes pour la préparation physique et pour le transfert sur la performance. On retrouve d'ailleurs des résultats de l'impact des clusters sur des performances en sprint ou en détente et évidemment en haltérophilie ou en force athlétique. C'est pourquoi dans la roue des clusters et pour l'hypertrophie, la méthode traditionnelle reste aujourd'hui la plus efficace. Même si c'est à la mode de varier les contenus et de complexifier les méthodes, pour des objectifs simples, appliquons des méthodes simples. Attention, il s'agit bien évidemment dans cette vidéo d'exemples qui sont là à titre indicatif. Si vous n'avez pas l'habitude de telle méthode et de tel volume, ne vous lancez pas du jour au lendemain dans ce type de mise en place. Il sera essentiel d'avoir une progression dans le contenu d'entraînement pour des adaptations saines et sans risque de blessure. Également, il est important de rappeler que si on met en avant ici le travail jusqu'à l'échec musculaire, il ne s'agira pas de le proposer avec n'importe quel type de pratiquant. En effet, nous avions vu dans notre vidéo sur les dernières recommandations pour l'hypertrophie que c'était une méthode à utiliser avec parcimonie et pour des pratiquants expérimentés. Une nouvelle fois, je vous renvoie à notre vidéo sur ces recommandations si vous voulez tout savoir de l'entraînement pour la prise de masse musculaire. En conclusion, on peut dire que la méthode des cluster sets va être intéressante pour différents types d'objectifs comme la force, la puissance ou l'hypertrophie musculaire. En variant la mise en place, on pourra adapter le contenu de nos clusters en fonction de nos objectifs. Et grâce à la roue des clusters, on aura un outil de composition très pratique pour du contenu d'entraînement varié. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les clusters sets pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo pour aider Prépa et Performance. Le projet ne vit que par vos soutiens et c'est ce qui nous permet de proposer tout ce contenu gratuitement. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Si vous n'avez pas la... Si vous n'avez pas l'habi... Si vous n'avez pas l'habitude... C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les clusters... C'est tout pour aujourd'hui. ... ... ... ...